et bien bonjour les enfants bonjour bonjour Amaury bonjour benoît aujourd'hui un petit jeu pour faire marcher vos petits doigts parce que vous allez tâter et vous allez trouver c'est le jeu du tâte et trouve alors tâte et trouve tâte et trouve je sais que Amaury m'a fait une petite farce ou une petite surprise il m'a mis un objet ici donc exactement donc l'idée c'est de deviner quel objet est caché dans ce sac parce que c'est un objet qu'on utilise tous les jours donc on va essayer de deviner quel est cet objet et en quoi il est fait alors benoît vas-y est ce que tu trouves un peu j'ai senti quelque chose ici donc voilà à travers le sac tu tâtes ouais j'ai tout l'impression que c'est une cuillère alors attention suspense yes une cuillère une cuillère est ce que tu peux nous en dire plus alors alors cette cuillère est l'effet avec un matériau spécial est ce que tu saurais toi benoît deviner c'est une cuillère en bois en métal bois non faut deviner un métal c'est trop léger c'est léger je dirais en polyprofène mais ça personne ne connaît vraiment donc je dirais en plastique en plastique bah oui en plastique le plastique c'est un matériau qu'on connaît bien un plastique c'est fantastique mais bon voilà mais je sais pas si c'est vraiment si fantastique que ça à mourir eh bien c'est fantastique mais bon le plastique quand c'est du plastique jetable c'est pas super parce que voilà on l'utilise une fois ou deux et on le jette à la poubelle et ça c'est pas c'est pas très bon pour la planète donc justement donc bon n'empêche que cette petite cuillère on peut lui donner un nom parce qu'elle est quand même jolie écoute une cuillère qu'est ce qui rime avec la cuillère cuillère moi je pense qu'on pourrait l'appeler robert robert la cuillère non c'est une fille bien sûr bérangère la petite cuillère bérangère la petite brouillère la petite cuillère bah oui pourquoi berangère et ben ça marche ça vous voit les enfants oui allez berangère la petite cuillère super berangère vous dire au revoir allez maintenant tout de suite pour le deuxième objet alors vas-y voilà on tâter le dent tu peux tâter tu peux le prendre la main c'est lourd ou pas toujours léger même avec le poids du sac on dirait la forme d'une cuillère c'est la même forme qu'une cuillère donc avec le manche mais par contre de l'autre côté ici quand on appuie on sent bien ça gratte ouais un peu comme des poils de brosses à dents alors attention suspense une brosse à dents est ce que c'est bien cela mais oui benoît et voilà une brosse à dents alors cette brosse à dents dis nous elle est en effet de comment alors toujours pareil moi je crois pas que ce ne soit pas du bois ça n'est pas du métal ce sera encore en plastique mais oui encore en plastique benoît exactement et donc cette brosse à dents on va l'utiliser pendant quelques mois et ensuite elle part où elle part la poubelle aussi un ah oui les enfants on se brosse pas les dents pendant trois ans avec la même brosse à dents on finit par la jeter donc on la jette voilà mais alors cette brosse à dents pareil on va lui donner un petit prénom alors c'est une fille aussi une brosse à dents pourrait l'appeler non moi je pense que c'est non on peut lui donner un prénom de garçon si tu veux Armand Armand la brosse à dents Armand la brosse à dents non toi on va non non tu as des bonnes idées toi pour les prénoms vas-y eh ben qu'est-ce qu'on brosse avec les dents les dents Adam 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 c'est un joli prénom Adam la brosse à dents Adam et Eve mais Eve n'est pas là bon et ben écoutez Adam je vous dis au revoir troisième objet allez c'est parti Benoît je te laisse fouiller dedans ça marche à dents tu fouilles pas tu regardes tu touches alors ça ça m'a tout l'air d'être une bouteille ça ça c'est pas encore un objet en bois parce que le bois ça ne craque pas comme ça ça craque mais pas de cette manière ah oui bon alors ça tu l'as deviné c'est une bouteille en ça une bouteille en plastique encore une fois mais oui alors tu remarques tous les objets pour l'instant ils sont en plastique et voilà c'est que des objets qu'on jette au bout d'un moment assez rapidement une bouteille en une bouteille d'eau on la boit qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on l'a bu bon on peut la remplir mais en général on la jette à la poubelle on l'achète oui donc une bouteille comment on va l'appeler cette bouteille un nom de fille un nom de fille alors Marcel parce que ça pourrait être les filles Marcel la bouteille non 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 moi je connais déjà son prénom elle me l'a dit tout à l'heure ah oui alors si c'est peut-être avec sa belle voix de chanteuse oui je pense à celui-là Mireille Mireille la bouteille voilà Mireille la bouteille alors on passe au quatrième objet alors il est dedans c'est un petit objet j'espère que tu vas deviner je crois qu'elle c'est là alors c'est c'est tordu ah oui un objet tordu par contre ça on peut le mettre droit on peut le remettre droit voilà j'ai l'impression que c'est une paille et on met une ouais dans la bouche mais oui les petites pailles ça va les petites pailles qu'on met dans les dans les petites gourdes de jus de pomme voilà trop bien alors cette petite paille elle va aller en plastique aussi la plus tard le temps et donc on l'utilise pour boire et ensuite hop on jette à la poubelle voilà bon alors cette petite paille comment on va l'appeler Benoît moi j'ai une idée c'est un prénom qui n'est pas très commun mais qui est rigolo c'est saraye saraye la paille c'est un prénom qui existe hein sans joli point saraye la paille voilà allez saraye la paille au revoir au revoir saraye la paille allez nous revoilà maintenant pour le cinquième objet cinquième objet alors vas-y Benoît alors tu en penses oui c'est sonore qu'est-ce que ça peut être ça m'a tout l'air d'être un sachet un sachet oui on peut le mettre en boule voilà c'est souple c'est pas chose de solide et je pense que tu as raison Benoît c'est un sac plastique voilà voilà vous connaissez ça les enfants un sac plastique il y en a partout et ils sont en plastique comme leur nom l'indique donc en général ça aussi on les utilise c'est pratique mais ça se jette à la poubelle donc ce sac on va l'appeler comment on va l'appeler alors sac ah oui jacques jacques le sac voilà exactement on vous présente jacques le sac et bien voilà les enfants on se retrouve maintenant avec tous les objets que nous avons que j'ai découvert mais Amoury m'a bien aidé alors il y avait la paille la paille Sarah Sarah et la paille Sarah et la paille Mireille la bouteille Mireille la bouteille Adam la brosse Adam ça la cuillère j'avais oublié mais c'est Bérangère 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 et Jack Jacques le sac exactement voilà donc on a vu ces 5 objets ils sont tous dans la même matière est-ce que vous vous rappelez de la matière de ces objets ? C'est le plastique, 5 objets en plastique. Et donc ces 5 objets, on appelle ça, ils sont à usage unique. Parce qu'en général, est-ce qu'on les utilise longtemps, tout au long de notre vie ? Non, on ne les utilise qu'une seule fois. Une fois, oui, ou quelques fois pour la brosse à dents, quelques temps, mais pas très longtemps. Donc en fait, on va apprendre ensemble, je pense, avec vous, on va apprendre dans les prochains ateliers, toutes les actions qu'on peut faire pour ne plus avoir tous ces objets à usage unique, qui finissent trop souvent dans nos poubelles, dans l'océan, dans la nature. Et voilà, plein d'actions super, super sympas et très faciles pour avoir des objets un petit peu mieux, pour consommer un petit peu plus durablement. Qui sera mieux pour la planète et pour faire moins de déchets. Exactement.